Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez et bien aujourd'hui c'est la version jeunesse c'est à dire aujourd'hui je vais vous parler de livres pour nos enfants vos enfants nos enfants alors pour ça je suis en compagnie de Paddy qui décide quand elle quand elle choisit c'est elle qui choisit elle choisit un des livres et elle choisit bien sûr les auteurs alors aujourd'hui je voudrais parler d'une jeune femme qui écrit des livres pour la jeunesse absolument délicieux très très mignon très joli et surtout avec du sens l'auteur s'appelle Suila et je vous montrerai maintenant dans quelques temps sa photo c'est une très jolie femme qui est maman de trois enfants et qui a commencé à écrire pour ses enfants et elle leur racontait des histoires et en leur racontant des histoires elle bien sûr elle leur envoyait des petits messages c'est à dire elle leur expliquait comment être courtois gentil solidaire comment ne jamais tomber dans les pièges de la provocation comment ne pas juger et comment accepter la différence et puis pourquoi pas également c'était aussi éducatif dans le sens des ce qu'il faut apprendre à nos enfants comme par exemple l'hygiène des dents ou bien des petites aventures comme quand un enfant perd une dent donc tout ce qui jalonne en fin de compte la vie d'un enfant et donc la vie d'une famille donc la vie en particulier de la maman ou du papa qui doit accompagner ses petits passages ses petites craintes ou ses petites obligations donc ce où il a écrit de très jolies livres qui sont tous de petits albums illustrés très joliment illustré avec différentes illustratrices les premiers albums elle les a publiés auprès de l'édition une édition jeunesse la liseuse jeunesse qui avait été créée à l'époque par hélène babo et aujourd'hui elle est elle même elle s'est créé sa propre maison d'édition et donc elle publie sous le nom des éditions sous il a les contes de sous il a alors il ya beaucoup de livres dont je voudrais vous parler je vais juste peut-être vous citer les titres mais enfin vous les trouverez vous même il ya le château arc-en-ciel on en parlera une autre fois qui traite par exemple le sujet d'un jeune homme qui bégaye voilà donc qu'est ce qu'on fait quand on a un enfant qui bégaye et comment faire pour l'intégrer donc voyez ça c'est et voilà la couverture mais je vous en parle pas aujourd'hui vous en parler la prochaine fois et puis elle a également par exemple et la fée un autre qui s'appelle le le dans des jeux comme promener lunettes pour vous dire le titre exact la forêt magique qui est vraiment un conte un conte de fées disons le noël de somme l'île aux dents qui est l'histoire adorable d'une d'une petite fille qui vient de perdre sa dent une sa dent de lait et donc eh bien elle va la maman va lui conseiller de donner sa dent de lait à sourisette nous avons tous entendu parler nous l'avons peut-être fait nous mêmes c'est à dire qu'il fallait mettre la petite dent de lait sous l'oreiller et le lendemain on trouver une petite pièce qui était le cadeau de la petite souris qui avait emporté la dent voilà mais avec paddy aujourd'hui nous avons choisi un autre livre dont je vais vous parler que je trouve absolument extraordinaire c'est le dernier livre qu'a publié celui là qui s'appelle lia et benoît et lia et benoît eh bien c'est un livre qui fait référence référence n'est ce pas paddy à la différence l'acceptation de la différence les difficultés de la différence les conditionnements de la différence donc lia c'est une petite fille et benoît c'est un petit garçon donc disons que c'est même pas des petits garçons petite fille c'est les jeunes adolescents et la petite lia que vous voyez ici elle habite elle a une figure carrée et elle habite dans une ville carrée où tout le monde est carré tout est carré même les ronds points sont carrés les maisons sont carrés les gens sont carrés les yeux sont carrés quand un enfant ou une personne pleure ses larmes sont carrés donc c'est absolument carrément bizarre et un jour cette petite fille qui s'appelle lia et bien elle elle se promène et bien sûr il est interdit d'aller hors du village hors de la ville carré parce que en dehors de tout ce qui est connu de tout ce qui est carré il y a danger donc vous voyez bien tous les messages qui sont déjà en train d'être lancé par l'auteur et un jour elle est en train de se promener c'est une jeune fille jeune adolescente et puis elle a un très joli foulard carré bien sûr un carré de soie et il y a du vent et le carré de soie s'envole et elle court après son carré de soie et tout d'un coup elle arrive au limite de sa ville et là ce qu'elle découvre elle est stupéfaite parce que ce qu'elle découvre est absolument quelque chose qu'elle ne connaît pas du tout tout est rond la ville est ronde les ronds points sont ronds les arbres sont ronds les maisons sont rondes et les gens qu'elle croise sont ronds et à un moment elle entend une voix d'un d'un petit d'un jeune homme qui lui dit mademoiselle est ce que vous n'auriez pas perdu ceci et il lui donne son foulard et ce foulard ce carré de soie et commence à se regarder bizarrement l'un l'autre et puis bien sûr il ya une sympathie immédiate qui s'établit et qu'est ce qui va se passer parce que bien sûr vous comprenez bien qu'un enfant carré et un enfant rond ça a du mal à communiquer en tout cas les enfants n'ont pas de mal à communiquer mais c'est l'environnement qui ne sait pas communiquer alors bien sûr c'est une petite histoire d'amour qui va commencer donc j'ai plein de petites notes ici mais je voudrais bien sûr pas trahir les faits mais je voudrais quand même lire un petit un petit passage donc voilà ce que je vous disais elle court elle court et elle dépasse sans s'en apercevoir les limites de carréville c'est en s'arrêtant pour reprendre son souffle qu'elle se rend compte qu'elle s'est vraiment éloignée de la maison elle se sent un peu perdue et les larmes carrées roulent sur ses joues roses elle est désespérée elle a perdu son carré de soie qu'elle avait eu pour ses 16 ans et en plus elle s'est perdue elle regarde autour d'elle elle ouvre ses grands yeux et se rend compte qu'elle se trouve dans une ville qui n'a rien à voir avec la sienne puisqu'ici tout est rond comme c'est étrange se dit-elle ils ont tout comme nous mais en rond elle s'essuie ses yeux pour mieux voir et elle entend bonjour mademoiselle je suppose que ce carré de soie vous appartient fait une voix douce et ronde lia se retourne d'un bloc elle ouvre de grands yeux quand elle aperçoit le propriétaire de la douce voit c'est un jeune homme tout rond grand et rond beau et rond doux et rond elle a déjà entendu parler d'une ville où tout est rond mais elle pensait qu'il s'agissait d'une légende et me voilà dans la légende se dit-elle elle se trouve à rondeville bon je ne vais pas vous raconter toute l'histoire ce que je vais quand même vous dire qui est important c'est que bien sûr lui benoît lui dit c'est pas possible pas rester ici les parents de benoît l'accepter ils sont très contents de voir cette jeune fille carré mais il lui dit tu dois rentrer chez toi alors il l'accompagne et quand il la raccompagne chez elle à carréville et bien ce que vous pouvez bien imaginer arrive et c'est donc que toute la l'image que l'on transmet de la non acceptation de la différence du refus de cet autre qui n'est pas comme vous et donc le racisme et donc au moment où ils passent dans la rue tout le monde tous les gens de carréville les regardent d'un air bizarre il ne regarde pas la jeune fille il regarde c'est petit ce jeune homme rond il trouve ça bizarre qu'une fille carré soit avec un jeune homme rond ils ont la même couleur mais non pas la même forme mais enfin je pense que le parallélisme il est absolument facile et très clair à faire et donc quand ils arrivent le père de la jeune fille carré est absolument furieux le père de lia et donc ils refusent bien sûr la mère aussi est choquée et c'est bien sûr encore une fois le qu'en dira-t-on donc ils sont furieux et il dit je nous interdisons de revoir ce jeune homme rond car il n'est pas de chez nous et alors il y a là petit moment où je voudrais quand même vous lire ça parce que surtout ça extraordinaire donc bien sûr les deux jeunes gens décident quand même que c'est pas possible qu'ils ne vont pas ils ne vont pas pouvoir continuer à vivre de cette façon et il décide bien sûr de se voir en cachette et puis un jour ils n'en peuvent plus donc de vivre dans mensonge donc ils vont essayer de négocier mais le père n'accepte pas le père refuse cette alliance qui est une mésalliance et alors bien sûr et bien la petite fille la jeune fille décide de partir et elle dit à son père puisque bien sûr puisque bien sûr tu ne veux pas comprendre puisque bien sûr tu n'accepte pas le père lui dit je refuse voilà fait il catégorique que vont penser les gens tout le monde ici va se moquer de nous tu nous déshonore je crois que ces phrases elles nous sont quand même assez familière nous les avons vu lu ou entendu et la jeune fille répond très bien père puisque c'est ce que tu veux faire plaisir aux voisins je pars avec benoît et tu ne me reverra plus jamais bon je vais pas vous raconter toute l'histoire bien sûr c'est un livre pour enfants donc tout cela finit bien mais je crois que cela pose différents problèmes cela pose aussi des propositions de solutions et je crois que souïla a réussi avec ce livre magnifique à proposer vraiment aux enfants aux parents aux éducateurs aux enseignants un grand message sur l'acceptation non sur la tolérance mais sur l'acceptation de l'autre mais je n'aime pas beaucoup le terme de tolérance parce que dans le terme de tolérance il y a pour moi une espèce de verticalité il y à ceux qui sont au dessus et on accepte on tolère ceux qui sont en dessous en fin de compte ce qui est correct c'est l'acceptation c'est à dire l'acceptation de l'autre sur un même plan toi et moi nous sommes différents mais égaux voilà je crois que c'est le magnifique message de ce superbe livre donc vous je vous mettrai ici le lien bien sûr à souïla à ses comptes vous pourrez commander ce très joli livre moi j'en ai déjà commandé plusieurs j'ai donné à mes petits enfants à mes petits voisins aux enfants que j'aime bien parce que je crois que c'est un des plus beaux messages dont nous avons fortement besoin dans cette période tourmentée dans laquelle vit notre société alors à bientôt et aux prochains commentaires et puis suivez-moi et puis inscrivez-vous sur cette chaîne youtube ok à bientôt au revoir patti et moi vous saluons